Hello les filles, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous proposer une vidéo sur mes favoris du mois d'avril. Donc on n'est pas quasiment le mois terminé, mais au moins comme ça vous l'aurez un petit peu en avance et vous l'aurez avant d'être envahi de toutes ces vidéos. Et puis de toute façon j'ai fait ma sélection, donc je pense pas que ça va changer en quelques jours, donc c'est parti. Juste avant je vais faire une petite aparté parce que vous êtes nombreuses à me demander à chaque fois quel est mon vernis. Et sachez que je mets toujours toutes les informations en barre d'infos, toujours je mets le vernis rouge à lèvres, etc. Et du coup là si vous voulez savoir, donc c'est un de chez Kiko et c'est le 330. Donc c'est une couleur absolument canon, c'est un lilas un petit peu pastel, donc il est vraiment magnifique mais il est assez dur à associer. Par exemple tout à l'heure je voulais filmer cette vidéo avec une vidéo corail rouge et au moment de m'installer je me suis dit non ça va pas du tout, corail plus violet. Mais voilà si vous restez dans des tenues assez sobres et assez basiques il est magnifique et je vous le conseille vraiment. On va commencer avec un produit pour les cheveux, donc vous allez voir qu'il est très peu utilisé. Mais je le mets dans mes favoris sachant que je l'ai eu très très récemment. Mais je l'ai assez jugé dans plusieurs situations pour vous dire que vraiment il est vraiment top et que voilà c'est pour ça que je vous le mets en favoris. Donc c'est le L'Oréal Studio Line Hot et Lisse. Donc en fait c'est un protecteur de chaleur qui aide également à tenir le lissage. Donc il se présente sous ce packaging-ci. Comment vous dire à quel point il est génial ? En fait j'ai fini mon trait sommet et j'avais fini le GHD que j'avais eu dans le swap également. Donc voilà j'ai envie de tester autre chose. Et du coup on a été dans notre carrefour avec mon chéri. Donc j'avais vu le L'Oréal et le Ness satin qui est vraiment très bien aussi. Mais je trouve que c'est tellement cher les protecteurs de chaleur que j'avais envie de prendre le moins cher de la gamme. Et celui-ci il est à 6€ et quelques. Donc ça reste cher mais c'est le moins cher que j'ai trouvé. Donc honnêtement il est vraiment génial. Depuis que je l'ai utilisé je ne m'en passe pas comment vous dire. Je trouve que ce produit vraiment il protège énormément de la chaleur. Je trouve que mes cheveux sont beaucoup moins secs, beaucoup moins desséchés, cassants etc. que d'habitude. Donc je trouve que pour ça il est vraiment top. Donc voilà j'aime énormément ce produit parce qu'il protège bien la chaleur. Mais aussi et surtout parce que je trouve qu'il donne des cheveux ultra brillants. Limite j'ai envie de l'utiliser juste pour donner de la brillance sans même me lisser les cheveux. Et pourtant il est marqué en toute petite ligne. Donc c'est marqué ultra brillance mais il ne revendique pas que c'est un produit qui fait vraiment briller les cheveux. Et pourtant je pense qu'ils auraient dû insister dessus parce que vraiment c'est un produit top qui protège bien, qui vous donne des cheveux beaux. Et j'aime aussi beaucoup l'odeur. Donc voilà c'est le moins cher et c'est le plus efficace selon moi donc je l'adore. Ensuite on va passer au make-up donc avec ces deux produits pour les lèvres de la marque Gérard Cosmetics. Donc j'en entendais parler partout. Je les suivais sur Instagram parce que je trouve leur rouge à lèvres mat absolument canon. Le rouge à lèvres liquide mat absolument canon. Et du coup j'ai fait une commande qui valait vraiment trop le coup. Donc j'ai payé, il me semble que j'ai payé 20€ pour deux rouges à lèvres. Donc je dis bien 1€ ou 22€ avec les frais de livraison mais vraiment quasiment rien pour deux rouges à lèvres. Si ce code promo est toujours valable je vais aller vérifier, je vous le mettrai ici. Donc c'est moins 40% je crois. Donc ça vaut vraiment vraiment le coup. Si vous avez envie de tester vraiment je vous les conseille à 100%. Et avec ce code promo moins 40%, j'en ai eu quasiment deux pour le prix d'un. Donc ça vaut le coup. Donc premièrement j'ai pris le Ecstasy. Donc c'est de la gamme Hydra Matte. Donc je vous fais un petit swatch. Donc c'est un espèce de violet mauve absolument magnifique. De toute façon je vous mettrai tout ça en un petit peu plus grand. Il est absolument magnifique. Donc là s'il brille encore un peu c'est tout simplement parce que je viens de l'appliquer. Mais honnêtement ces rouges à lèvres là comment ils sèchent mat mais c'est un truc de fou. Honnêtement si vous aimez les rouges à lèvres mat vous allez être amoureuse de cette texture. Mais si vous n'aimez pas les choses très asséchantes. Voilà très très asséchantes que je peux vous dire. Qui marquent un petit peu les ridules etc. Je vous les conseille pas du tout parce que vraiment ils sont hyper 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 mat. Et moi c'est ce que j'adore donc je suis conquise. La tenue est absolument folle vraiment. Honnêtement j'ai du mal. J'ai vraiment du mal à les démaquiller. Je pense qu'il faut que j'essaie de les démaquiller à l'huile. Ou il faut que je trouve quelque chose peut-être de waterproof. Pourquoi pas pour les démaquiller parce qu'ils sont trop trop durs à démaquiller tellement ils tiennent. Je peux manger, je peux boire, je peux faire tout ce que je veux. Ils ne partiront pas, ils ne bougeront pas. C'est vraiment si vous avez quelque chose à faire ou vous voulez pas que votre rouge à lèvres ne bouge. Il faut absolument essayer les hydramates de Gérard Cosmetics. Là je sais déjà que je vais avoir un mal de chien à enlever les swatchs. Parce que ça tient vraiment du tonnerre de Dieu. Je sais pas si ça se dit du tonnerre de Zeus ou du tonnerre de Dieu. Bref. Et du coup j'ai pris une autre couleur. J'ai pris la Invasion. Donc celle-ci c'est vraiment un gros coup de coeur pour moi. Pareil je vais vous faire un petit swatch. Alors comme ça je trouve qu'on dirait que c'est le même. Alors que non je vous assure pas du tout. Le Invasion c'est celui-ci. Et en fait il est un petit peu plus clair. Et un petit peu plus... Qui tire un petit peu plus sur le vieux rose. Alors que le Ecstasy c'est toujours un petit peu plus sur le violet. Ouais donc voilà la distinction qu'on peut faire. Un peu plus vieux rose et un petit peu plus violet. Mais c'est vraiment deux couleurs que j'aime énormément. Je pense que le Invasion est peut-être un petit peu plus facile à porter que le Ecstasy. dû à ses sous-tons un petit peu plus rose que violet. Mais pour autant celles qui ont un petit peu peur du violet et qui veulent s'y essayer. Je trouve qu'il est vraiment pas mal. Parce qu'il est un petit peu plus sombre, un petit peu plus froid. Et voilà il a vraiment des sous-tons un petit peu beige. Donc je trouve que c'est vraiment une bonne alternative pour essayer le violet également. Ensuite je vais vous présenter un concealer. Donc c'est le Nars Creamy Concealer que j'ai acquis vraiment ce mois-ci dernièrement. Avant j'avais le Fit Me de Maybelline que je trouvais vraiment très bien. Mais j'avais envie de changement. Et j'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus clair pour illuminer un peu plus mon regard. Et celui-ci il est vraiment divin. Le seul bémol que je pourrais donner c'est que je trouve qu'il se finit assez vite. Parce que là je commence légèrement à gratter le fond. Donc là voilà c'est le seul bémol et ainsi que le prix du coup c'est un peu dommage. Mais voilà je l'aime vraiment énormément. Il illumine le teint mais quelque chose de fou. Donc moi j'ai pris la teinte Chantilly. Sachant qu'il y a une des teintes les plus claires. Je sais plus comment elle s'appelle. C'est peut-être Ivory quelque chose comme ça. Et moi je suis descendue plus bas donc il faut bien chercher la teinte Chantilly. Au début elle n'est pas exposée dans les teintes claires. Je sais pas pourquoi c'est mis comme ça sur le site de Sephora. Mais c'est celle-ci que j'ai pris. Et elle est hyper 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 claire. Vraiment quand je la mets j'ai le dessous des yeux vraiment tout blanc. Donc c'est très lumineux. J'aime vraiment énormément. Et je trouve qu'il est crémeux. Il est hyper couvrant. Vous n'avez pas du tout besoin d'en mettre beaucoup. Donc ça c'est top. La tenue est absolument dingue. C'est sûr que je vais le racheter quand il sera terminé. C'est un gros coup de coeur. Il illumine. Il tient bien. Il ne va pas dans les ridules. Il ne ternit pas après qu'on ait utilisé une poudre. Vous savez il y a beaucoup d'anti-cer une fois qu'on met une poudre par dessus. Je trouve qu'il devienne un petit peu terne. Et que du coup ils perdent de leur éclat. Celui-ci pas du tout. Il est vraiment le seul bémol. Voilà c'est le prix. Parce qu'il reste assez cher. Je sais plus. Je crois qu'il est aux alentours des 20 euros je crois. C'est vraiment le seul bémol. Parce que moi je l'aime vraiment d'amour. Ensuite on va passer à mon coup de coeur d'amour du mois, de l'année. C'est sûr qu'il sera dans mes favoris de l'année 2016. Parce que c'est vraiment une découverte folle. En fait j'avais envie de me pencher un petit peu plus sur les bronzers de la marque Too Faced. Parce que Too Faced m'a conquis pour tout. Et notamment pour le teint. Donc j'avais envie de voir ce qu'il avait dans le ventre. Et du coup j'ai acheté le Milk Chocolate Soleil. Donc c'est le Light Medium Matte Bronzer. Donc sous ce packaging-ci. Je sais qu'il y a deux teintes sur celui-ci. Il y a le Milk et il y a le Dark ou quelque chose comme ça. Donc moi j'ai pris le clou clair. Et c'est juste le bronzer parfait pour ma carnation. Il ne vire pas orange. Il tient super bien. Attention il est méga méga pigmenté. Quand je trempe à peine mon pinceau faut... Soit il faut y aller tout doucement. Soit il faut teaper un petit peu. Parce qu'il est hyper pigmenté. La tenue est folle vraiment. Il tient super 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 bien. Bah quand je l'applique le matin c'est clair. Il tient toute la journée. J'ai toujours ce petit teint allé. Ce petit teint un petit peu bronzé jusqu'à la fin de la journée. Donc c'est l'effet bonne mine assuré. Je l'aime vraiment beaucoup. Et puis on va finir avec un déodorant. Donc vous savez que maintenant je ne veux plus du tout de déodorant avec du sel d'aluminium. Donc du coup le choix est beaucoup plus réduit. Même si je trouve qu'il y en a de plus en plus qui s'y mettent. Donc ça c'est bien. Et donc j'ai à vous présenter le Ushuaia sans sel d'aluminium. A la fleur de vanille apaisante de Polynésie. Donc il est vraiment top. C'est marqué parfum longue durée. Je ne sais pas si c'est longue durée. Mais je trouve qu'il dure quand même plus que mes anciens déodorants. Donc ça c'est top. Donc il est vraiment top en termes d'efficacité. Même si je ne suis pas quelqu'un qui transpire. Donc je ne sais pas si je suis une bonne juge sur l'efficacité. Mais je trouve qu'il est vraiment bien. Et aussi si je vous le présente c'est parce que je suis absolument fan de l'odeur. Je trouve, je ne sais pas pourquoi. Mais qu'il me rappelle un petit peu le Vanille Alleyes de Victoria's Secret. Enfin si je sais un peu pourquoi évidemment. Parce que la note prédominante c'est de la vanille tout comme lui. Mais voilà je trouve qu'il a vraiment des connotations qui me font appeler cette brume. Donc quand je mets le lait, la brume et le déo. Je suis toute remplie de vanille. Et je trouve que ça sent trop bon. Et que vraiment c'est vraiment agréable. Surtout avec le printemps et l'été. Je trouve que la vanille c'est vraiment une odeur très apaisante. Très saisonnale. Donc moi j'adore. Donc voilà je tenais à vous le présenter. Vu qu'il sent bon. Il est bon pour la peau. Il tient bien. Voilà que demander de plus. Il est sans sel d'aluminium. Donc je vous le conseille vraiment. Et donc voilà les filles. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment de tout mon coeur qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut. Ou un petit commentaire. Ça me fera comme d'habitude super plaisir. Si vous aussi vous avez des chouchous, des favoris, des découvertes de ce mois-ci. N'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Ça pourra me permettre de découvrir plein de produits. Surtout que je vous écoute vraiment beaucoup sur les produits que vous me conseillez. J'ai déjà fait des découvertes énormes grâce à vous. Donc je vous en remercie. Et si vous avez un petit peu de temps n'hésitez pas à me partager tout ça. Donc je vous fais plein plein d'énormes bisous les filles. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.